Codes secrets cachés dans les oeuvres d'art. CultiNation, bonjour ! Aimez-vous l'art tout autant que nous ? Si oui, alors notre chaîne vous offre encore une fois l'opportunité de plonger dans les célèbres oeuvres d'art qui sont bien plus que de belles images. Bien qu'elles sont instantanément reconnaissables, la majorité de ces oeuvres populaires contiennent des significations secrètes, des énigmes non résolues et même des images cachées sous de nombreuses couches d'huile et de vernis. Aujourd'hui, nous allons tous ensemble découvrir les codes cachés dans certaines oeuvres d'art. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos vidéos plus instructives les unes que les autres. Vous trouverez en description toutes les sources que nous avons utilisées pour faire ce documentaire. Ceci, on commence ! On commence par la célèbre joconde de Leonardo da Vinci. Mona Lisa. Imprégnée de mystères, ce chef-d'oeuvre énigmatique déroute les chercheurs et les historiens de l'art depuis des siècles. Il y a quelques années, les érudits italiens ont ajouté une autre couche d'intrigue en annonçant que Da Vinci a laissé une série de minuscules lettres et chiffres. Vu au microscope, on arrive à distinguer que l'arche du pont en arrière du tableau porte une inscription qui est soit le chiffre 72, soit la lettre L et le chiffre 2. Derrière le tableau, on aperçoit le chiffre 149 et un quatrième chiffre qui s'efface dans la séquence. Certains chercheurs supposent que c'était probablement l'année où le tableau a été réalisé, lorsque Da Vinci était à Milan dans les années 1490. Ce que ces chiffres et ces lettres représentent vraiment est quelque chose que seul Da Vinci savait. Cette belle demoiselle n'a pas cessé d'être un casse-tête aux chercheurs et contient son lot de surprises. Or, le plus surprenant de ces surprises a été découvert en 2015 par un scientifique français qui a utilisé la méthode des couches augmentées. et aurait trouvé un autre portrait de femme sous l'image que nous voyons aujourd'hui. On pense maintenant que c'était une première ébauche que Léonard de Vinci a recouverte en peignant dessus son chef-d'oeuvre. Parlons maintenant de la Madonna du Saint Giovannino. Cette peinture représente la Vierge Marie avec le bébé Jésus qui paraît en pleine forme. On lui distingue même des traces d'abdominaux malgré son jeune âge. Néanmoins, ce n'est guère le point le plus intéressant de cette peinture. Installée au Palazzo Vecchio à Florence en Italie, le tableau présente également une petite tâche intéressante planant dans le ciel au-dessus de l'épaule gauche de Marie. En analysant de plus en plus, on remarque que si nous regardons au-dessus de l'épaule gauche de la Vierge Marie, on y trouve un objet en forme de disque qui semble briller. Un objet que l'on n'arrive toujours pas à identifier jusqu'à présent. Même les chercheurs n'ont pu l'identifier. En tout cas, c'est un objet que l'artiste a représenté dans les moindres détails, en s'assurant qu'il se démarquerait dans son œuvre d'art. Avant d'aborder les différentes suppositions, sur cet objet, nous remarquons aussi que juste à côté, on peut voir qu'un homme et son chien semblent regarder quelque chose dans le ciel. L'objet apparaît comme une structure sombre et ovale avec des rayons lumineux projetés sous tous les angles. Cet objet demeure un mystère, mais une théorie populaire suppose qu'il ressemblerait à une soucoupe volante des temps modernes. Quand on dit soucoupe volante de nos jours, ça vous fait penser généralement aux ovnis. Donc c'est ainsi que beaucoup de chercheurs ont conclu finalement que cet objet était un ovni. Selon d'autres experts, cette apparition correspond à la représentation classique du Saint-Esprit. On voit très clairement l'espèce de bateau dans le ciel derrière la Vierge. La toile de John Dee. Un tableau peut en cacher un autre. Vous la connaissez celle-là. Bon, vous aurez le temps de mieux vous informer en suivant nos explications. Revenons à la toile de John Dee. A l'occasion d'une exposition au Royal College of Physicians de Londres sur le très polyvalent John Dee, cet esprit du XVIe siècle, qui était à la fois mathématicien, astronome, philosophe et occultiste, adepte de la magie, des scientifiques, ont inspecté la toile qu'on nomme John Dee effectuant une expérience devant Elisabeth I. Ce tableau que Henri Giliard Glindoni a peint il y a environ trois siècles n'a pas oublié de glisser un secret dans sa peinture. En passant la toile au rayon X, les chercheurs ont révélé une deuxième image, ou plutôt une première version de la scène peinte par Glindoni. Autour de John Dee devait initialement flotter plusieurs crânes humains. Cette représentation macabre n'aurait cependant pas plu à l'acheteur, qui aurait demandé au peintre de le recouvrir pour en faire la scène pudique que nous sommes en train de décrypter là maintenant. Je profite de l'occasion pour faire un petit topo sur John Dee qui est une figure très énigmatique de la culture britannique. Au service de la reine Elisabeth I pendant près de 50 ans, il a été notamment réputé pour le fait qu'il essayait d'entrer en contact avec les anges grâce à une boule de cristal et à ses assistants médiums, qui lui valaient encore aujourd'hui sa réputation de magicien. La reine, quant à elle, avait un goût prononcé pour le surnaturel. Ses crânes cachés auraient été une illustration de cette facette plus obscure de l'époque victorienne. Certains curieux considèrent John Dee comme étant l'inspiration de R. James Bond en raison de sa signature qui était 007. La nuit étoilée de Van Gogh. Durant une conférence TED en 2014, une scientifique du nom de Natalia Sinclair a expliqué comment le mouvement dans le tableau de 1889 de Vincent Van Gogh, la nuit étoilée, faisait allusion à un concept mathématique extrêmement compliqué appelé flux turbulent des décennies avant que les scientifiques ne le découvrent. En 2004, à l'aide du télescope spatial Hubble, les scientifiques ont vu les tourbillons d'un nuage de poussière et de gaz lointain autour d'une étoile et cela leur a rappelé la nuit étoilée de Van Gogh, a expliqué Sinclair. Cela a motivé les scientifiques à étudier en détail les peintures de Van Gogh et lorsqu'ils l'ont fait, ils ont découvert qu'il existe un motif distinct de structure fluide turbulente, cachée dans de nombreuses peintures de Van Gogh. Le vieux guitariste est l'une des pièces les plus obsédantes créées pendant la période bleue de Pablo Picasso. Représentant un guitariste agarre et aveugle, la pièce reflète la fascination de Picasso pour les parias de la société qu'il a vues lors de ses voyages à travers l'Espagne. La période bleue de Picasso a été annoncée comme un tournant dans sa carrière, démontrant sa capacité à capturer l'émotion brute et à la préserver sur la toile. Examinons ensemble les secrets révélés dans le vieux guitariste depuis sa création. Comme on le voit, tout le tableau montre un homme frêle berçant une guitare, la tête baissée et les yeux fermés. Les creux de ses joues suggèrent qu'il est peut-être appauvri avec seulement sa guitare pour se consoler. En regardant de plus près ce chef-d'oeuvre, il est possible de distinguer la silhouette pâle et fantomatique d'une femme. Juste au-dessus du cou du guitariste, si vous avez des yeux d'aigle comme nous, vous pourriez voir le contour du visage d'une femme. Le département de conservation de l'Art Institute of Chicago a remarqué des incohérences dans le cou de pinceau de la pièce, les incitant à regarder de plus près avec une radiographie infrarouge. Les rayons X, la technologie infrarouge et d'autres techniques d'examen ont prouvé que la peinture représentait la maison d'une mère et d'un enfant et d'un animal quelconque. Il est populairement connu que l'artiste espagnol manquait de fond à l'époque de sa vie où ce tableau a été créé. Il est donc présumé que la raison des figures mystérieuses est qu'il a peint sur une toile précédente lors de la création de ce portrait obsédant. Cependant, ce que cette théorie n'explique pas, c'est pourquoi il y a trois personnages pas nécessairement connectés sur la même toile. Il ne précise pas non plus pourquoi Picasso a laissé la première femme mentionnée visible à l'œil nu. Pourrait-il y avoir plus dans cette histoire qu'il n'y paraît ? La réponse est oui, il pourrait absolument y en avoir. Mais cela restera presque certainement un mystère historique de l'art pour toujours. En parlant toujours de Picasso, abordons cette fois-ci son œuvre prénommée The Blue Room. The Blue Room de Picasso. La salle bleue est considérée comme l'un des premiers chefs-d'œuvre de Pablo Picasso. Il a été peint lorsque Picasso avait 19 ans et vivait à Paris. et est l'une des premières œuvres de sa première période bleue de scènes mélancoliques dominées par des nuances de bleu varié. En 2014, des scientifiques ont révélé avoir trouvé une image cachée sous la surface peinte de The Blue Room révélant le portrait caché d'un homme portant un nœud papillon reposant son menton sur sa main à rapporter l'Associated Press. On ne sait pas encore qui pourrait être l'homme mystérieux, mais ce n'est pas certainement un portrait de Picasso lui-même. Une des possibilités serait qu'il s'agisse du marchand d'art Ambroise Vollard qui a animé la première exposition de Picasso à Paris en 1901. Comme je le disais plus haut, les historiens de l'art disent que Picasso était pauvre mais très productif à l'époque où il a peint la chambre bleue. Il n'était donc pas inhabituel pour lui de réutiliser une toile antérieure pour une nouvelle idée. Bacchus. Petite histoire sur la mythologie romaine avant de décrypter ce tableau du Caravage. Le personnage représenté sur ce chef-d'œuvre n'est personne d'autre que Bacchus, le dieu de l'ivresse et du vin dans la mythologie romaine, qui s'amuse tout en buvant un verre de vin et en invitant le spectateur à le rejoindre. Son équivalent chez les Grecs est Dionysos et il partage une parenté, des mésaventures et un parcours quasi similaire. Alors en quoi ce tableau peut-il intriguer ? Le Bacchus du Caravage est l'un de ses tableaux les plus acclamés. Aujourd'hui on peut le voir accroché dans la galerie des offices de Florence. Il a l'air assez banal a priori, sans rien de plus à l'évidence. Venez me rejoindre pour boire un verre. Mais grâce à une technologie moderne appelée réflectographie, les experts en art ont pu découvrir en 2009 que l'image d'un homme est en fait cachée dans la carave de vin en bas à gauche. Et ce n'est peut-être que Da Caravaggio lui-même. Le portrait qui apparaît dans le reflet de la lumière à la surface du vin le montre à l'âge de 25 ans, les cheveux noirs y bouclés, tenant un pinceau et travaillant sur un chevalet. Le petit portrait a été repéré pour la première fois en 1922 lorsqu'un restaurateur a nettoyé la toile. Il a été révélé sous les siècles de crasse qui recouvraient cette vieille peinture. En raison du mauvais processus de restauration, l'image est devenue progressivement de plus en plus sombre jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Grâce à la technologie moderne, nous pouvons maintenant revoir l'amusante représentation de Caravaggio de lui-même. David et Goliath de Michel-Ange. Ne pouvant pas passer inaperçu, ce panneau sur la chapelle Sixtine montre David battant le géant Goliath. Mais Michel-Ange a ajouté quelque chose d'assez cool à cette scène particulière. La position de David prend intentionnellement la forme de la lettre hébraïque Gmail. Cette lettre a tendance à faire référence à la récompense et à la punition, ce qui est parfait pour l'histoire biblique de l'opprimé. Certaines œuvres de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine pourraient avoir des secrets cachés plus ou moins effrontés. Le prophète Zacharie, par exemple, ressemble à une peinture murale du prophète éponyme lisant un livre tandis que deux chérubins jettent un coup d'œil par-dessus son épaule. Mais si vous regardez attentivement, il semble que l'un des anges retourne la figue, c'est-à-dire quand on met son pouce entre son majeur et son index. C'est la version ancienne du majeur. En gros, en collant son pouce entre son index et son majeur, il fait un geste du vieux monde qui signifie essentiellement le geste du majeur de nos jours. Le rabbin Benjamin Bleck, de l'université Yeshiva, a déclaré à ABC News, c'est peut-être la clé pour comprendre le courage de Michel-Ange, les vrais sentiments de Michel-Ange à propos du pape et le fait que Michel-Ange n'a pas hésité à nous présenter des messages qui auraient pu être offensants. Les proverbes flamands de Pieter Bruegel Cette peinture à l'huile sur panneau de chaîne, datée de 1559, est peinte par Pieter Bruegel. L'ancien représente une terre peuplée d'interprétations littérales de proverbes néerlandais de l'époque. L'œuvre contient plus de 100 dictons et expressions néerlandaises, ce qui est dû au fait que les recueils de proverbes étaient courants à l'époque de Bruegel. Certains sont encore utilisés aujourd'hui, comme nager à contre-courant, le gros poisson mange le petit poisson, se cogner la tête contre un mur de briques, et armer jusqu'aux dents. D'autres proverbes indiquent la bêtise humaine. Certaines figures semblent représenter plus d'une figure de style, comme l'homme tondant un mouton à gauche du centre en bas du tableau. Il est assis à côté d'un homme en train de tondre un cochon, ce qui représente l'expression « on tond les moutons et l'autre les porcs », signifiant que l'un a l'avantage sur l'autre, mais cela peut aussi représenter le conseil « tondez-les, mais ne les écorchez pas », c'est-à-dire tirer le meilleur parti de vos atouts. Au dernier décompte, il y avait plus de 125 proverbes identifiés dans le tableau, avec probablement encore plus qui n'ont pas encore été reconnus. Le tableau est conservé au Stalitsch, Musine, de Berlin en Allemagne. La tempête de Georgion. Nous voyons tous deux personnages, l'un masculin et l'autre féminin sur cette toile. Ils sont tous les deux à l'extérieur des murs d'une ville inconnue et on dirait qu'une tempête arrive. C'est a priori ce que tout le monde voit en regardant ce tableau pour la première fois. La peinture semble très simple et directe, mais au fil des années, de nombreux chercheurs l'ont analysé et ont essayé de trouver la meilleure interprétation. Le jeune homme, debout à droite, a été décrit comme un soldat, un berger, un gitan ou un jeune aristocrate. La femme assise en face de lui est soit une gitane, soit une prostituée, Ève, soit Marie, mère de Jésus, lors de la fuite en Égypte. Il y a aussi une cigogne sur l'un des toits, qui selon certains est un symbole de l'amour des parents pour leur enfant. Tout autour semble être silencieux, dans l'attente de la prochaine tempête. Selon un érudit italien appelé Salvator, Cétis, la ville en arrière-plan est une représentation du paradis, tandis que les deux personnages sont Adam et Ève avec leur fils, Cain. Dans la mythologie grecque et hébraïque, antique, l'éclair dans le ciel est une représentation de Dieu. Cétis pense que le tableau montre le moment où Dieu a chassé Adam et Ève d'Éden. Ce n'est là qu'une des explications de la tempête, un tableau que de nombreux érudits considèrent comme l'une des œuvres d'art les plus énigmatiques. Certaines vont jusqu'à croire qu'il est hanté par l'esprit de son auteur qui y réside. La naissance de Vénus de Sandro Botticelli. Cette peinture a créé l'histoire pour plus d'une raison. La beauté artistique traduite sur la toile et l'expression inébranlable de la nudité n'était pas tout ce qu'il y avait. On y trouve aussi une représentation subtile des organes génitaux féminins. Non pas celui que Vénus essaie de couvrir avec ses mains et ses cheveux cependant. La coquille Saint-Jacques sur laquelle se tient Vénus est une allusion aux organes génitaux féminins symbolisant la fertilité selon de nombreux historiens de l'art. Le bus d'occultination s'arrête ici pour aujourd'hui. On a fait le tour des œuvres célèbres qui abritent des messages subtils et cachés. Hâte de lire vos commentaires. Dites-nous tout ce que vous en pensez. Avec Ultination, on ne s'ennuie pas. C'est la raison pour laquelle je vous suggère d'aller jeter un coup d'œil sur notre vidéo qui parle des très anciens mystères non résolus de l'histoire. Le lien est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada